Applaudissements Tu pars en Australie, tu pars en Nouvelle-Zélande, tu te poses 10 000 questions. Bienvenue au salon de télévité éducation. Comme tu le vois, il y a des stands, chapka, serre des vacances, il y a même des écoles. Et il y a surtout des conférences. Allez, je t'emmène tout de suite. C'est vraiment sympa d'avoir des témoignages justement de backpackers qui ont été sur le terrain. Donc si vous êtes justement en France et que vous voulez avoir un petit coup de l'Australie, je vous conseille vraiment de venir ici parce que ça vous donne vraiment un aspect, avec tous les gens qui voyagent, de pouvoir vous donner vraiment une idée de ce que c'est l'Australie. Bien bonjour à tous. Bienvenue au salon PVT Océanie. J'organise avec mon partenaire Studio Connection Australia qui est basé sur Sydney. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, ça fait 8 ans que je fais des vidéos sur l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Mon unique obsession au quotidien quand je me réveille chaque matin, c'est d'aider les backpackers. Donc je fais des nuits blanches pour essayer de trouver des solutions, pour savoir quelle est la meilleure agence d'intérim. Ou par exemple, comment calculer ses jours de ferme en trouvant la solution absolue. Donc moi, à la base, je suis ingénieur informatique. Mais en fait, je vais en revenir juste après au niveau de la présentation. Ah si, vous aussi, vous n'hésitez pas. Donc, je m'appelle Damien Delemarle. Donc sur Instagram, c'est aussi AmiZéro. Je partage aussi des stories au quotidien pour donner un maximum de valeur, de valeur ajoutée aux backpackers qui partent en Australie et en Nouvelle-Zélande. Alors, je vais juste re-suivre le contexte parce que forcément, quand on débarque dans cette salle, il y a tellement d'informations qu'on ne sait pas forcément qui je suis. Est-ce que c'est une entreprise ? Est-ce qu'il y a une demande derrière ? Alors, je suis tout seul, il y a quelqu'un qui m'aide en marketing, mais disons que je fais 85% du travail, c'est moi qui le fais tout seul. Je suis basé sur Bordeaux. Mon seul objectif, comme je vous l'ai dit, c'est d'aider les backpackers et leur donner le meilleur de moi-même au quotidien pour essayer de les sortir des situations. Donc très concrètement, je reçois des messages souvent par mon WhatsApp. D'ailleurs, pour avoir mon numéro WhatsApp, c'est hyper simple. Vous connectez à mon club VIP qui est situé sur mon Instagram ou cliquez sur Linktree, vous arrivez directement au WhatsApp. Je reçois des messages au quotidien. Damien, il me reste un dollar, qu'est-ce que je fais ? Damien, mon véhicule a cramé, qu'est-ce que je fais ? Damien, ça fait un mois que je cherche, quelle est la solution ? Et en fait, tous ces problèmes-là, ça fait 8 ans que j'essaie de comprendre toutes les problématiques. Parce que moi-même, j'ai été confronté, je vais en parler tout de suite, pendant mes deux ans de PVT, à des complications, à des enfers, à des arnaques. Et c'est ça aussi l'objectif, c'est que les gens, souvent, ils ne sont pas assez préparés. Donc j'essaie aussi de publier des vidéos sur YouTube pour leur donner un maximum d'informations. Donc très concrètement, je reçois souvent des messages. Et deux, trois jours après, ça s'est débloqué. Parce que je commence à bien maîtriser l'écosystème, de toutes les galères, de toutes les solutions. Il y a toujours une solution, même dans les pires des cas, rassurez-vous, vous allez toujours vous en sortir. Donc là, c'est moi à Miami Falls, et là, je suis à Kings Canyon. Ça avait été tourné en 2016, lors de mon deuxième PVT. Alors juste pour, voilà, j'ai 34 ans, je suis basé sur Bordeaux. Et comme je vous l'ai dit, mon bureau, il n'est plus mon domicile, donc je n'habite pas en Australie. Voilà, donc le cerveau, il est à Bordeaux. Et après, 80% c'est d'un grand ordi, parce que quand tu es blogueur, voilà, moi en tout cas, c'est ce que je pense. Tu passes beaucoup d'argent à l'ordi, à faire du montage, ce n'est pas tout seul. Et 20%, c'est sur le terrain. Sur le terrain, je vais chercher des images, je vais essayer d'aller rencontrer des backpackers. Je suis complètement dans la réalité, parce que j'affronte les problèmes en permanence, au quotidien. Tout évolue. Il y a eu le troisième visa qui est arrivé l'année dernière, par rapport à l'Australie. La Nouvelle-Zélande, ça a un peu moins évolué, mais tout a évolué en permanence. Donc, il n'y a rien qui est acquis, que ce soit dans l'entrepreneuriat, dans un PVT. On peut être au bord du goût de main, et tout réussir le lendemain. Vous voyez, c'est une aventure en PVT, c'est comme la vie d'un entrepreneur. Tout peut évoluer dans le bon sens, comme dans le mauvais. Il faut juste donner un maximum pour pouvoir réussir. Ça, c'est moi. Vous voyez, donc là, j'étais en costa-cavate. En fait, j'ai gagné 2500 euros par mois à Paris, à pisser du code Java. Mais en fait, ça m'énervait. Ça me faisait chier, en fait, tout simplement. De me réveiller chaque matin avec un patron qui donne des horaires, des ordres, de faire mettre au boulot dodo. Ce n'était pas la vie de merde que j'avais méritée. Donc, concrètement, ça, j'en voulais pas. Mais bon, c'était un peu la société qui m'avait obligé de faire ça. De suivre bêtement un modèle, de suivre bêtement un moule. De te dire que finalement, c'était en costa-cavate que tu vas réussir. Mais finalement, ce Damien Delemarle, qui est à droite, il est 100 fois plus heureux. Parce qu'en fait, il se sent beaucoup plus utile aux yeux des backpackers. Parce que quand tu as des... Bon, c'est que des chiffres. Et quand tu as plusieurs milliers de vues sur YouTube par jour, tu dis que ces vidéos, elles sont regardées. Après, dans mes emails, pareil, j'ai beaucoup de taux d'ouverture. Je me sens beaucoup plus utile à être derrière un ordinateur que faire de la vidéo, aider les backpackers et se dire que c'est aujourd'hui qu'il faut le faire. Ce n'est pas dans 15 ans. Parce que dans 15 ans, malheureusement, vous n'avez plus l'âge. Pour certains, en tout cas. Si il y en a qui ont dit du temps, ils vont le faire jusqu'à 33 ans. Mais la vie passe trop vite. Vraiment, ça fait... J'ai 34 ans. Je pense que 20 ans, c'était hier. Ça passe très vite. Donc voilà. Ça, c'était moi, entre 2013 et 2016. Je suis parti une année en Australie en 2012. J'ai fait un PVT. J'ai travaillé pendant 3 ans dans mon domaine, entre 2013 et 2016. Et j'ai obtenu mon blog, etc. C'est qu'à partir de 2017, où j'ai été blogueur à temps plein. Donc, je suis parti en Caledon, notamment. Voilà, pour ma petite histoire. Donc, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Ça fait 3 ans que je suis à temps plein. Et pendant 5 ans, j'ai fait du contenu pour du beurre, on va dire. C'est-à-dire que je n'ai pas d'argent. Je ne l'ai jamais fait pour l'argent. L'argent, il vient tout seul quand tu es passionné. Voilà, ça, c'est effectivement mon quotidien, la ratresse. Donc, peut-être que vous réveillez chaque matin et vous n'en voulez pas de ce truc. Parce que vous êtes bêtement, vous êtes dans la foule. Et ça, c'était une horreur, en fait. Ça ne me intéressait pas du tout. Donc, mon seul objectif, c'est de dire, peut-être que vous pouvez sortir d'ici, d'aller voyager, d'aller voir ailleurs. Ne pas rester bêtement à Paris si vous avez passé toute votre vie à Paris. Par exemple, moi, j'habite à Bordeaux. Je me suis en 100 fois plus heureux qu'à Paris. Après, je respecte chacun. Voilà, si vous aimez Paris, tant mieux. Mais pour moi, ça, ça n'a pas de sens. Il doit y avoir des millions de personnes qui vont travailler dans des tours. Ça, j'en veux pas. Et si demain, je dois faire du camping et gagner 200 euros par mois, je le ferai. Ça ne me dérange pas. J'en veux pas de ça. Donc, ça, c'est ce que j'essaie aussi d'évituler sur ma chaîne YouTube. C'est, vous avez envie de partir voyager, faites-le et ne restez pas bêtement dans un moule. Aujourd'hui, sur ma chaîne YouTube, c'est plus de 500 vidéos. C'est plus d'un million, environ 5 vues sur 1,5 million de vues sur YouTube. Il y a plus de 500 articles. C'est plus de 300 000 visiteurs par mois. Bon, ça, c'est des chiffres, on s'en fout. Donc là, j'ai créé un pack gratuit. Donc, j'ai une nouvelle version qui est sortie en février. Pack gratuit Australie. Vous inscrivez sur le pack gratuit. Vous recevez mes infos. Je vous offre une ordre de coaching. Le gratuit, la contrepartie, c'est que vous passez par moi pour votre assurance. Ça ne vous coûte pas plus cher. Moi, ça m'aide financièrement. Et voilà. Donc, c'est le pack gratuit. C'est une nouvelle version. Elle est disponible sur mon Instagram. Je fais aussi des lives Facebook. Je suis présent sur les lives Facebook Australie uniquement. Appel via un messenger. Voilà, en permanence, je peux vous montrer en toute transparence. Je reçois beaucoup de messages. Je vais vous montrer, par exemple, en WhatsApp. C'est un enfer. Vous voyez les notifications vertes. Ça, c'est des messages. Et voilà, ici, il n'y a pas de triche. Tout est transparent. Ensuite, en partageant des plans de job. Voilà, mon but, c'est de partager des plans de job. J'ai partagé un plan sur Genda pas plus tard qu'hier, voilà, en Australie. Donc, l'idée, c'est de partager aussi des plans de job. Ça, c'est moi. C'était au Café Rose. J'ai fait 29 réunions. Aujourd'hui, c'est la 30e. Ce n'est pas une réunion. C'est un séminaire. Donc, c'est un format un peu plus professionnel avec des marques, avec des entreprises. J'ai essayé de me professionnaliser au fur et à mesure. Et l'objectif numéro un, ça a toujours été de créer une communauté, d'interagir, que les gens puissent interagir avec eux, qui est vraiment une communication entre les personnes et d'aider. Et c'est toujours l'objet d'aider les backpackers, quitte à sortir à 23h du café pour répondre à la dernière question. Ça a toujours été mon objectif numéro un, d'aider les backpackers qui partent en Australie et en Nouvelle-Zélande. Alors, même si je n'ai pas fait l'aventure PVT de Nouvelle-Zélande, les conseils se rejoignent. Après, je me suis aussi beaucoup renseigné. J'ai fait deux mois en Nouvelle-Zélande. Mais l'objectif, bien sûr, 80% de mon travail, c'est le PVT d'Australie, essentiellement. Donc, l'objectif, ça a toujours été de créer une communauté, une interaction et de toujours apporter une valeur ajoutée aux backpackers. C'est pour ça que j'ai réussi à faire véhiculer du monde, on va dire. Par exemple, l'Issa, là, cette personne, elle était au bord du gouffre, ça fait 5 ans qu'il était au RSA. Il est parti en Australie. C'est le genre de mec, il ne serait jamais parti, il est revenu changer, etc. Voilà, donc, il y a toujours eu du monde à mes réunions. J'en ai fait aussi à Lyon, à Bordeaux. Mais après, à Paris, il y a plus de monde, c'est plus facile. Alors, le voyage, c'est l'école de la vie. Tout simplement. L'école de la vie, c'est quoi ? Tu travailles chaque matin et tu prends une claque. Ça peut être avec un canac, enfin, pour la Calédonie. Ça peut être, je n'en sais rien, un contact d'un abrogène en Australie, en Nouvelle-Zélande. C'est l'école de la vie de se réveiller chaque matin avec un van, de voir autre chose. Je ne dirais pas que c'est une finalité de vivre dans un van. Il ne faut pas confondre vivre marginalement et aller chercher certaines réponses. On est souvent perdu dans notre quotidien. Et du coup, en partant voyager, on va chercher certaines réponses. Au niveau sentimental, au niveau de travail, de tout, en fait, on revient à un nouvel homme. Donc, on peut le faire jusqu'à 35 ans en Australie et 30 ans en Nouvelle-Zélande. Voilà. Donc, moi, j'ai une seule obsession aujourd'hui, c'est d'inciter les jeunes à partir en voyage. Donc, PVT Australie, PVT Nouvelle-Zélande. Moi, ce n'est pas un blog tour du mondiste. Je n'en veux pas. Moi, je préfère me spécialiser sur une ou des destinations sur la chaîne YouTube. Alors, la première fois que je suis parti en Australie, c'était en janvier 2012. Donc, suite à mon diplôme d'ingénieur. Ça, c'est mon backpack à Sydney. Voilà, le bonheur, c'est simple. Tu arrives dans un backpack. Donc, j'ai acheté aussi un van. Ça, je vais vous en parler un peu dans les... Comment réussir son PVT. Je vais vous donner les meilleures armes et les meilleures astuces. Donc, voilà. Donc, si vous arrivez en Australie au départ, vous allez arriver en backpack. Et après, moi, le conseil que je donne toujours, c'est d'acheter un véhicule. Après, ce n'est pas une vie d'inventure en soir. Un véhicule, c'est votre maison. Vous n'allez jamais payer le logement. Vous allez pouvoir vivre une aventure de rêve. Pour moi, la transpiration, le voyage, c'est l'acheter d'un véhicule. C'est pour vivre au quotidien. Se réveiller chaque matin au bord d'une plage. Ce n'est pas rester bêtement dans un bureau ou dans un bureau à Sydney ou dans un bar. Après, c'est mon avis. Je ne suis pas là pour être aimé par tout le monde. Je vous donne juste mes idées. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai parcouru notamment 70 000 km en Australie. Alternatif pour votre Working Uday Visa, parce que c'est l'objectif de la réunion, pas de la petite conférence. Donc, bien sûr, il faut un passeport. Alors, le passeport, c'est très simple. Vous le faites en ligne. Il n'y a pas plus compliqué. Vous faites une prédemande en ligne. Vous allez recevoir votre passeport à la maison. De toute façon, si vous avez des questions, vous pouvez toujours me contacter. Il n'y a pas de problème. Ensuite, le Visa Working Uday, c'est très simple. Vous le faites sur le Border Group, sur l'Australie et en Nouvelle-Zélande, pareil, sur le gouvernement. Donc, ça coûte 485 dollars. Ce n'est pas de bêtis sur l'Australie. Et en Nouvelle-Zélande, c'est environ 150 euros, un truc comme ça. Ça a évolué un petit peu. Pour rappel, le Visa Working Uday, c'est un premier visa. Si vous faites vos 88 jours de ferme, vous avez un deuxième visa. Et si vous faites maintenant 6 mois de ferme éligible, c'est-à-dire formulaire 1263, vous avez un troisième visa. Donc, très concrètement, on peut partir longtemps. Il n'y a pas que des PV dans l'Océanie. Il y en a partout aussi, dans d'autres pays. Donc, une fois que vous avez reçu votre Working Uday Visa, c'est électronique. Il n'y a rien à imprimer. Tout simplement, vous l'avez sur vous, vous vous présentez à l'aéroport et tout est électronique. On vous pose souvent la question, est-ce qu'il faut imprimer ? Ça ne sert à rien. C'est tout électronique. Dès lors que vous avez reçu la réponse, dès lors de ces grandes aides, vous avez un an pour partir. Alors, l'erreur que je reçois souvent comme question, c'est jusqu'à quel âge ? Mais en fait, c'est jusqu'à la veille de vos 36 ans pour l'Australie et la veille de vos 31 ans pour la Nouvelle-Zélande. Donc, en fait, au final, on peut avoir jusqu'à la veille de nos 37 ans pour arriver en Australie et la veille de nos 32 pour la Nouvelle-Zélande. Je ne sais pas si tout est clair là-dessus. C'est vraiment 18, 35 ans. Donc, 35 ans et 364 jours lors de la demande. Mettre de côté 5 000 $, c'est ce que demandait pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Australie demande une attestation de fonds. Donc, une preuve. Donc, vous faites juste une capture d'écran. Vous ne prenez pas la tête. Il faut juste faire une attestation de fonds. Et la Nouvelle-Zélande, pareil. Il n'y a pas de contrôle, mais c'est plus pour vous. C'est une sécurité. Combien de personnes m'ont contact en disant, je n'ai plus d'argent ? Vas-y. Non, c'est juste la petite indication. Après, s'il y a des questions, je passerai 15 minutes à la fin pour répondre à vos questions. Et après, comme je l'ai dit, je suis toujours très accessible sur les réseaux sociaux. Donc, voilà. C'est juste la petite indication. Ensuite, le permis international. Alors, ça, c'est une question qui est posée 20 fois par jour. On fait la demande de permis international. On fait une pré-demande sur Internet. Mais Damien, qu'est-ce qui se passe si je n'ai pas mon permis en temps et en heure ? On s'en balance. Pourquoi ? Avec une simple présentation du permis français. On se présente à la préfecture. En Nouvelle-Zélande, aux préfectures d'Australie, on peut avoir son permis local. Donc, vous vous en foutez. Au pire, on peut faire une traduction locale aussi. Traduction officielle. Vous voyez ? Donc, si vous n'avez pas votre permis international et que vous partez demain, on s'en balance totalement. Vous allez à la préfecture locale. Vous présentez votre permis français. Et c'est fini. On n'en parle plus. Donc, il n'y a pas de point de prise de tête. Il n'y a pas d'enfer. Tout est simple. Quand on a commencé l'information, tout est hyper simple. Ouvrir sa carte N26 avant de partir. Alors, moi, j'ai ouvert récemment ma carte N26. Alors, peut-être que j'ai mon portefeuille. Vous voyez ? Il n'y a pas plus. Donc, la carte N26, tout simplement, c'est une carte comme ça. Donc, évitez de retenir les chiffres. Je risque d'être à décoller. Sont qu'il n'y a pas énormément d'argent. C'est vrai. Je crois que j'ai 50 euros. Non, vraiment. Alors, donc, sur cette carte, l'avantage, c'est qu'elle est transparente. Alors, elle est magnifique. La carte N26, l'avantage, ça, il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, on ne paye jamais de commission dans le monde entier en payant avec sa carte. Par contre, pour les retraits, la N26 gratuite, la version standard, on va dire que vous payez 1,70% de commission lors des retraits. Vous voyez ? Mais par contre, pour payer avec votre carte, là, j'ai fait un voyage à Bélie récemment, ça ne m'a rien coûté. L'avantage qu'on paye, ça, c'est génial, quand on paye avec la carte N26, on reçoit une notification tout de suite. Ah, ben, j'ai acheté, j'ai acheté, j'en sais rien, un petit koala en plus. Donc, voilà, c'est, donc, du coup, voilà. Moi, je conseille la N26, après, je sais qu'il y a Irevolus, il y a Boursorama, je ne suis pas là pour faire un comparatif. Moi, je préfère tester étape par étape, j'en suis satisfait. Elle est gratuite à vie. Après, il y a des versions black, vous voyez, pour la carte bancaire, avant de partir, c'est important. On réserve une semaine en auberge jeunesse, pas besoin, pas plus, pas moins. Alors, l'application s'appelle Hostel World, c'est une application qui est gratuite. Ensuite, vous comparez les auberges jeunesse et derrière, c'est tout simplement, vous avez accès à une auberge jeunesse. Ensuite, faire son CV au format australien, Nouvelle-Zélande. Alors, ça, c'est pareil, c'est un vrai sujet. Comment faire son CV ? Comment faire, je comprends, ça ne marche pas. Souvent, je reçois des CV, c'est des torchons. C'est des, il n'y a rien, en fait. On met sa photo, alors il ne faut pas mettre sa photo. On voulait, enfin, si on se conseille un petit peu, on sait qu'il ne faut pas mettre sa photo et on met sa photo ou on indique son âge, alors que ce n'est pas forcément conseillé, ou ça date de naissance au moins. Donc, vous voyez, il y a des règles à savoir, je vais en parler juste après. Mais en tout cas, il faut un CV au format australien, Nouvelle-Zélande. Le CV français, ça ne marchera pas, ce n'est pas du tout le même format. Regardez des vidéos de Damien, ça, c'est très, très important. Voilà, après, vous faites ce que vous voulez, vraiment, je m'en balance. Mais en tout cas, regardez les vidéos de Damien. Alors, l'avantage sur ma chaîne, c'est qu'il y a de nombreux témoignages terrain. Donc, ce n'est pas uniquement mon expérience, il y a plus de 40 vidéos de témoignages de backpackers, donc notamment la vidéo d'Oscar Vincent qui a gagné plus de 10 000 dollars par mois dans les firmes solaires en Australie. Il y a, je ne sais pas si Raphaël, il est dans la salle, mais j'ai interview aussi Raphaël Pacaro sur la chaîne YouTube. Vous voyez, il y a plein de vidéos qui vont arriver. Là, je vais bientôt interviewer des gens qui ont travaillé dans les mines, dans la pêche. Voilà, tous les boulots imaginables, dans le free picking, tout ça. Donc, voilà, c'est l'objectif. C'est aussi de vous renseigner à travers les podcasts que je publie et tous les contenus. Donc, c'est beaucoup plus technique et c'est là où j'apporte ma valeur ajoutée. Alors, voilà, ça, c'est des avis. Vous en faites ce que vous voulez. Là, j'ai récemment, j'ai eu une adège au téléphone. Ça, c'est un pote de Bordeaux. Voilà, les avis, voilà. Il y a eu deux mauvais avis sur 650. Bon, il y a toujours des... Voilà, on le fait son maximum. Il y aura toujours des gens qui sont là pour... Il y a un petit décalage. Mais voilà, donc, les avis, c'est... Mon auditif, c'est de me réveiller, de me dire, mon obsession, c'est pas de gagner 100 000 euros par mois. Mon obsession, c'est de dire auquel je suis utile. Je peux changer le cours des choses. Je peux aider vraiment les backpackers concrètement. Parce que c'est pas pour critiquer les autres sites, mais ils sont pas accès concrets. C'est-à-dire que pevitis.net, etc., Australie, Australie, c'est des informations génériques. Le plus important, c'est les informations au terrain, donc les podcasts. Ce que je fais sur YouTube, c'est vraiment de l'information qui va vraiment à la pêche. Là, je vais bientôt partir en Australie cette année. Je vais directement à la pêche des backpackers. Quels sont vos problèmes ? Moi-même, j'ai été confronté. Donc, c'est ça mon obsession. Alors, le premier jour sur place, tout simplement, il n'y a pas d'inquiétude. Alors, je vais juste vous montrer un deuxième slide. Ça, ça va être vous quand vous allez arriver. C'est normal, je vous rassure. Il y a 10, 12 heures de décalage horaire. Donc, on est un zombie quand on arrive. Donc, on ne peut pas être un superman. Vous n'allez pas pouvoir décrocher un boulot en une heure. Il faut se laisser le temps. Il n'y a pas d'inquiétude. On va s'acclimater le climat. Et après, on va réussir. Il n'y a pas d'inquiétude. Donc, on fait sa demande de TFN dès qu'on arrive. La demande du TFN en Australie, elle est en ligne, tout simplement. Dans le pack gratuit, il y a le lien. Pour l'Invest-Zélande, je n'ai pas de pack gratuit, mais vous allez pouvoir le trouver. L'IRD, c'est pareil. C'est la demande de taxe pour l'Invest-Zélande. Tout simplement. Vous faites votre demande, elle est gratuite. N'allez pas sur des sites tiers. C'est gratuit, gratuit, gratuit. Il y a beaucoup d'arnaques. On ouvre sa banque, on ouvre son compte à la banque pour pouvoir être payé. Ça, c'est super important d'être payé par les employeurs australiens de Nouvelle-Zélande. Moi, je recommande Westpac, ce que j'ai testé, je suis super content. L'application, elle est ergonomique. Je peux vous montrer la carte Westpac. Après, je n'y gagne rien du tout. C'est vraiment pour vous expliquer. Moi, je conseille WebPlace que je l'ai testé. Pareil, il ne s'est pas trop de retenir les chiffres, ce serait emmerdant. Par contre, là, il est assez blindé, je vous le dis. Ensuite, Westpac, qu'est-ce qu'on fait ? On ouvre son compte courant, son compte épargne, les savings et le compte retraite. Superannuation pour l'Australie. La Nouvelle-Zélande, il me semble qu'il n'y a pas de retraite. Donc, compte courant, compte épargne, compte retraite. Compte courant, Westpac Choice. Compte épargne, a saving. Compte retraite, superannuation. Super, Nouvelle-Zélande, en Australie. Transfer d'argent, moi, je recommande CurrentSiffer. Vous avez 30 transferts sur mon site. Là, vous cliquez dessus. Là, s'il y a une application, c'est ergonomique. Transfer d'argent, vous avez aussi TransferWise, TransferMate. L'avantage de CurrentSiffer, c'est que le transfert est 100% gratuit. Ouvrir sa ligne téléphonique. Alors, Telstra, si vous ne voulez pas vous prendre la tête, vous ouvrez concrètement votre ligne téléphonique Telstra en arrivant. Après, il y a d'autres, il y a moins cher, il y a 2 degrees. Et il y a, pardon, 2 degrees, c'est en Nouvelle-Zélande. Et en Australie, il y a l'immobile, qui est un peu moins cher, notamment. Une stratégie qui est super importante, c'est d'ouvrir sa ligne frère avant de partir. Comme ça, vous allez pouvoir avoir de la data. Voilà, quand vous allez voyager, par exemple. Ça, c'est super important. Donc, vous pouvez coupler l'ouverture du compte Free avec l'ouverture du compte Telstra ou 2 degrees en Nouvelle-Zélande. Après, Telstra, c'est le meilleur opérateur en Australie, c'est qu'on va bien capter. Il faut savoir que l'Australie, c'est un pays qui est grand comme 14 à la France. Donc, le réseau est compliqué. On n'a pas toujours du réseau dans les galères où là, ça ne va pas. C'est ça, le problème. Demande son permis local. En fait, pourquoi votre obsession, c'est de demander votre permis australien, non, pardon, votre permis australien, votre permis de Nouvelle-Zélande ? Parce que quand on sort dans des pubs et qu'on a envie de faire la fête, on va boire des bières, par exemple, et on demande toujours son ID. On va vous demander votre ID, sauf que c'est un peu emmerdant de prendre son passeport. Et je me souviens, en 2012, je n'étais pas sûr de mon cours. Je suis revenu dans ma pack, je cherchais mon passeport, je l'ai retrouvé, mais j'étais très, très stressé. Donc, faites votre vente de permis local. Comme ça, vous sortez avec votre carte australien, votre carte Nouvelle-Zélande. Et en plus, c'est la classe. Ne pas dormir en arrivant, mais OK pour une sieste. Pourquoi ? Parce que quand vous allez arriver, si vous dormez trop longtemps, vous allez être décalé. Donc, faites une petite sieste de 2-3 heures. La vidéo sera bien sûr diffusée sur YouTube, donc il n'y a pas d'incuture. Envoyer un SMS à ma mère et faire un buzz sur Facebook. C'est l'occasion aussi de vous mettre des belles photos. Donc, voilà, pour les filles, des petites photos, etc. Pour les mecs. Et après, on envoie des petites photos sur les réseaux sociaux. Et voilà, vous êtes prêts. En fait, souvent, on se pose des questions. C'est compliqué, etc. Les démarches sont hyper simples pour l'Australie. Les démarches sont hyper simples pour la Nouvelle-Zélande. Il n'y a pas besoin de... Il ne faut pas se poser trop de questions. Stratégie, job, voilà. C'est là où on va en rendant le dur. C'est là où j'apporte vraiment une valeur ajoutée. J'essaie d'être indispensable pour les backpackers. Souvent, ce qui se passe quand on part en Australie, par expérience, c'est qu'en fait, on manque de stratégie. C'est-à-dire, je ne suis pas sûr. Qu'est-ce que je vais faire ? Est-ce que je vais faire serveuse ? Est-ce que je vais travailler dans les fermes ? J'ai vu qu'on pouvait travailler avec les kangos. Je ne suis pas sûr, en fait. Je ne suis pas sûr. C'est ça, le problème. C'est qu'on n'est pas sûr. En même temps, on n'a jamais fait l'expérience. Donc, avant de partir, faites une liste de compétences. Tout simplement. Est-ce que j'ai déjà fait un petit boulot de serveuse ? Est-ce que j'aime la vente ? Est-ce que je suis adapté pour vivre en ville ? Parce que ça se trouve, moi, je suis venu à la conférence d'Amiens. Je viens du fin fond de la campagne de France ou de Belgique. Et du coup, je vais arriver à Sydney. Je vais péter un aplomb. Ça, c'est un vrai problème. Donc, faites vraiment. Posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Je vais vous montrer un tableau juste après. Ça va vous parler concrètement. Mais du coup, définissez bien votre projet. Est-ce qu'une grande ville va vous faire peur ? Arriver à Sydney, ça peut faire peur d'arriver à Sydney quand on n'a jamais voyagé et qu'on veut chercher un boulot à Sydney. Parce que Sydney, c'est une ville qui est énorme. Ou Auckland, par exemple. Donc, posez-vous la question. Est-ce que moi, j'aime la nature ? Peut-être que Critechurch peut faire sens en arrivant à Critechurch et pas Auckland. Après, voilà, ça a un impact sur le moment, mais ce n'est pas grave. Vous pouvez prendre un vol interne. Faire deux CV. Pourquoi ? Par constatation, quand les gens ne trouvent pas de travail, ce qui n'est pas efficace, c'est de faire un CV trop générique. Sauf qu'un CV pour une serveuse, ce n'est pas le même CV pour travailler dans le BTP. Donc, faites des CV bien ciblés. Moi, je conseille toujours de faire au moins un CV si vous êtes sûr de votre coup. Bonjour Damien, je suis chef étoilé au Marriott. Je vais travailler en Australie. Vas-y, va mec. Bon, Damien, je ne suis pas sûr, je suis chatou. Bon, essaye de voir ce qu'on peut extraire dans ton expérience. Pour vous parler de mon expérience, moi, j'ai travaillé dans un hôtel à Carnac, dans un camping. Moi, j'ai fait du service, donc j'avais postulé en tant que serveur. Je vais vous montrer un petit peu après la réalité du terrain. Mais voilà, en gros, essayez de voir qu'est-ce que vous pouvez extraire de votre personnalité. Est-ce que je fais pour être au contact ? Est-ce que j'ai un bon anglais ? Si je n'ai pas un bon anglais, est-ce que ça fait sens de me postuler en ville ? Vous allez vous ramasser. Donc, il faut aller en ferme, par exemple. Ou en tout cas, réfléchir à ça. Profil manuel ou pas ? Par exemple, moi, là, récemment, j'ai changé mes luminaires chez moi. Mon père est venu et il a fait 600 kilomètres. Ça peut être aberrant, mais je ne suis pas du tout manuel. Je n'arrache pas un coup, c'est le cas de le dire. Quel est votre niveau d'anglais ? Voilà. Donc, est-ce que je suis bilingue ? Si oui, on peut faire des boulots plus importants. Avez-vous le permis de conduire ? Ne pas avoir le permis de conduire en Australie-Nouvelle-Zélande, c'est traîner un boulet du matin au soir. C'est traîner un boulet pendant toute son aventure parce que vous allez dépendre de tout le temps, vous allez dépendre des gens. Moi, je vous conseille toujours d'avoir son permis de conduire parce que l'Australie fait 14 fois la France. La Nouvelle-Zélande, c'est tout en longueur. Et croyez-moi, on n'est pas en Calais-Denis, c'est très grand. Votre obsession, c'est votre permis de conduire. Même en ville, parce que même quand on travaille dans le BTP, où les villes sont grandes, c'est bien d'avoir. Sans permis, ça va être contraignant. C'est comme commencer à s'en mettre avec un boulot pied. Moi, je vous conseille vraiment d'avoir votre permis. Ça doit être votre obsession si vous ne l'avez pas aujourd'hui. Voyager seul ou à plusieurs, j'ai fait l'expérience. Je suis parti seul en 2012, ça s'est bien passé. En 2016, je suis parti en couple, ça s'est bien passé. Alors, soit ça passe, soit ça ne passe pas en couple ou entre amis. Souvent, ça se sépare au bout de deux jours, je vous le dis. Vivre dans un van, il y a beaucoup de tension très rapidement. Ce n'est pas tout beau, tout rose. Donc, soit ça passe, soit ça casse. Et si ça casse, ça casse-là, ça casse-là. Ce n'est pas grave, vous allez vous en enlever. L'échec ne tue pas. Moi, dans mon blog, pour vous parler de mon expérience, c'est que l'aventure BBT, c'est comme un entrepreneur. Je me casse les dents tous les jours. Mais ce n'est pas grave, je suis vivant. Donc, voyagez tout seul à plusieurs, posez-vous la question. Moi, personnellement, j'aime les deux. Il y a des gens qui sont faits pour être solo. Je suis vivant. Sous-titrage FR ?